Bonjour, je me présente, Pascal Labbé, conseiller technique chez Autobus Thomas. Aujourd'hui, nous expliquerons comment tester un circuit électrique à l'aide d'un phare. Pourquoi tester l'alimentation avec un phare? Un fil qui est attaqué par la corrosion peut facilement faire allumer un test light ou inscrire 12 volts sur un voltmètre parce qu'il n'y a pas de demande d'ampérage. Tandis qu'avec un phare, le phare représente l'accessoire du véhicule, donc s'il y a de la corrosion sur un circuit d'alimentation, on a plus de chances que le phare n'allume pas, ce qui représente la réalité de l'accessoire sur un véhicule. On va vous montrer un parfait exemple d'un circuit d'alimentation corrodé provenant d'un harnais d'un véhicule scolaire. Nous allons maintenant procéder à l'exemple avec le harnais de véhicule. Quand on teste avec le voltmètre, on voit qu'il indique 13,20 volts. Si on fait le test avec le phare, on va vérifier ici le fonctionnel. Le phare allume. On va se brancher sur le circuit. Le voltage descend à 0,2 volts et le phare n'allume pas. Donc, ça représente la perte d'ampérage créée par la corrosion. D'où l'importance de tester avec un phare pour confirmer le voltage et l'ampérage requis pour faire fonctionner l'accessoire. En terminant, nous espérons que la démonstration vous a convaincu et vous convaincra de mettre un phare dans votre coffre d'outils. Merci. 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 Merci.